Concerné de solidarité en faveur des artistes frappés par une incapacité. L'initiative, la première du genre du ministère de la Culture, a fortement été appréciée par les premiers concernés. Guy Vaillel et Messie, chez la Malé. Le concert de solidarité organisé au stade Nzinga Young a eu pour objectif recolter les fonds en faveur des artistes frappés par une incapacité d'activité. C'est la première fois que nous allons retrouver des artistes unis sur la même scène, trois générations différentes. Le nom du spectacle est dédié, aimons nos vivants. Aimons nos vivants parce que nous avons constaté que pendant beaucoup d'années, les gens entendent que la mort peut te dire merci, les gens entendent que la mort peut cotiser. Là nous avons des artistes qui sont très 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 balades et il est important que le peuple nous accompagne pour ce projet. Une messe culturelle riche en lumière et en sonorité a vu la participation de plusieurs artistes venus du Grand Libreville mais aussi du public qui souhaite que ce genre d'action soit pérenne. Au départ je me suis bien préparé donc forcément je sais que sur scène il y a un message qui a touché quelques personnes ou plusieurs personnes qui étaient dans le public. Tout le monde est un, c'est le Gabon d'abord et vous avez vu là, il n'y a pas de différente d'opinion. Artiste amandine que je connais, talentueuse, ne peut pas chanter gratuitement. Pour cette cause d'affaires, c'est le premier au Gabon et je pense que ça va se perpétuer pour d'autres causes encore. Une initiative du ministère de la Culture, cette première édition qui a été fortement appréciée par les concernés et la mairie du 6ème arrondissement. Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. La mairie du 6ème arrondissement.